Konate Navigui vient de lâcher Afi Nguessan. L'ancien président de la jeunesse du FPI Konate Navigui vient de quitter Afi Nguessan, considéré comme président du parti par une frange des militants, mais aussi par le gouvernement. Nombreux sont ceux qui s'interrogeaient sur le silence curieux de naviguer dans une atmosphère politique mouvementée depuis quelques années. Eh bien, il vient de rompre le silence à travers une annonce de démission du parti Afi Nguessan ce vendredi 6 août 2021. J'ai donc pris la décision d'abandonner mes charges au niveau de la direction du parti. J'en ai informé le président du parti qui en a pris hâte. L'ancien leader de la jeunesse du FPI a dit avoir expliqué à Afi Nguessan qu'il ne veut pas et ne peut pas affronter le président Laurent Gbagbo pour ce que le fondateur du parti a fait pour lui, politiquement et socialement. Je me suis battu corps et âme contre vents et marées pour qu'on évite la rupture entre le président Afi et le président Laurent Gbagbo. Enfin, puisque nous constatons tous la rupture. Ce moment-là, je ne voulais pas du tout. En politique, la rupture signifie l'affrontement. Konat Tédavigué a déclaré que sa décision n'est pas un manque de courage, mais une conception de la vie, un principe. Il a expliqué qu'il ne commettra jamais le parricide, c'est-à-dire le meurtre du père, quelles que soient les circonstances, le temps et le lieu. Mon ascension politique et ma situation sociale, je les dois au président Laurent Gbagbo. Donc, jamais je ne vais l'affronter. Il a poursuivi pour dire qu'il ne va pas non plus vilipender le président Afi dans sa trajectoire politique pour ce qu'il a incarné pour lui durant des décennies. Il faut dire que les deux hommes se connaissent depuis 1995. Pour Konat Tédavigué, Afi Nguessant est un homme correct qu'il continuera de solliciter malgré la difficile décision. Il faut rappeler qu'une grave crise s'écoule au FPI depuis après la chute du président Laurent Gbagbo. Deux factions rivales sont nées. D'un côté, les fidèles à Afi Nguessant et d'un autre côté, les Gbagbo ou rien. Depuis le retour du père fondateur du parti, ces déclarations sont signées au nom du FPI. Le camp Afi à chaque fois réagit pour condamner ce qu'il considère comme une usurpation. Avec ce départ, Afi perd un soutien important. Pour l'heure, Konat Tédavigué n'a pas donné de précision sur sa nouvelle destination politique.